hey 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 cucu mes petits culs bienvenue pour ce nouvel épisode du lord and eddy challenge il y a un matelot qui passe devant la maison vous inquiétez pas il vient pas chez nous on va retrouver notre petite famille de bourgeois adélie gaspard et leur petite jumelle qui sont la semaine dernière pourquoi sont noirs alors oui un petit bug toi tu vas t'occuper de ça commence des petites tu vas l'allaiter et également l'allaiter je pense pas que ce soit la couche donc assis la couche ici aussi moi tout à mon avis pour la première il va y avoir couche aussi et les petites vont sûrement devenir bon bim aujourd'hui enfin c'est sûr même et et puis on va peut-être je pense pas assister à la naissance de nouveau numéro 3 qui est déjà dans le bidou d'adélie qu'on avait vu déjà la semaine dernière ah mais ça y est ça y est ça s'est déclaré deuxième trimestre dans 24 heures il est 5 heures du matin je sais pas vraiment quand j'ai pas eu de petites annonces avec les confettis ça devient tristounes ça moi j'ai besoin des confettis c'est la vie les confettis en tout cas ça y est c'est confirmé adélie est bien enceinte du nouveau numéro 3 va dans ton lit dormir un petit oui bah oui voilà c'est la petite gerboise et les saints qui pointent et la tristesse parce que ben oui elle a perdu une de ses tantes je crois que c'était il de garde qui était décédé donc elle est encore encore un peu triste malgré ces bambines et c'est un jour de toussaint aujourd'hui eh bien on va aller voir les morts que nous avons sur l'autre terrain et on va être conviviales et gratitude ah bah oui un blanche ah oui oh la la bichette un ça irrite les fesses un tout ça mais là ta mère elle est pas en très en forme tu lui demande tu en demande beaucoup trop on dirait qu'il y en a un qui va encore arriver bientôt là je suis folle aïe 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 ça y est grandit matilda hola nous avons une brune et je crois que nous avons une non c'est de brune purée je suis tristesse nos deux filles sont de brune j'aurais voulu avoir au moins une blonde oh va falloir en refaire alors colombe elle sera un deux trois indépendante quel bonheur et blanche sera un deux trois et ben angélie et pourquoi colombe voilà oui bon bref enfin bref elles sont brunes toutes les deux où est ma blonditude et alors les yeux de papa puis elle est où l'autre elle est dans les jupons de sa mère ça commence bien allez blanche il est temps que tu te montre ta bouille eh ben on la voit pas parce qu'elle a mis des super blunettes viens ici aïe 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 ce look mais ouais non je suis déçue je voulais les blondes et ben écoutez c'est la même chose elles sont brunes avec les yeux de bleu de papa voilà voilà bah ça en fait des marmots t'as vu ça gaspard vas-y ma chérie tu vas lui aussi lui annoncer que ben en avant un autre qui va arriver quoi bon courage à eux et à moi bon en espérant ce soit des blonds après quand même du temps ça va il a l'air un peu moins joie ce que d'habitude c'est parti pour le premier petit déj salade de fruits pour les filles également et ben pour toute la famille quoi il faut être quatre maintenant à bouffer donc va falloir prévoir des grands plats ça va être la galère pour adélie tu vas commencer à ramener à manger aux filles et là haut parce que pour l'instant elles peuvent pas encore descendre et puis ça commence à faire des crises là à le bonheur les enfants quoi bon notre jardin pour l'instant il est vraiment pas terrible il fait pitié en fait la semaine dernière j'avais été à willow creek pour essayer de récupérer des trucs bah ça avait pas vraiment fonctionné mais j'ai checké un petit peu savoir où aller pour avoir des plantes sans qu'elles soient dans des pots et pour avoir plus de chances de récolter quelque chose donc je vais essayer de m'y atteler pendant que les petites mangent un petit peu je leur ai aménagé une petite chambre ici voilà deux petits lits des jouets bon c'est ça reste assez simple mais c'est toujours ça puis au moins on quoi dormir quoi et comme c'est déjà pas assez difficile de faire la cuisine le ménage s'occuper des gosses elle fait la lessive encore une fois et relook et voici ce que donne blanche beau vert avec son petit carré son petit neudon les cheveux et colombe avec une nouvelle coupe qui est disponible avec le kit paranormal donc c'est vraiment des copies conformes quoi il n'y a pas vraiment de différence à cet âge là oh là 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 qu'est ce qu'elle veut celle ci mais pourquoi tu t'es réveillé si tu dormais bien non elle est contente tout va bien tiens tiens papa il va voir ses filles bon alors elle te ressemble bon bah il s'est dit qu'il était déçu l'heure partie aussi sec bon avec tout c'est tout ça s'occuper et tout ben au final on n'a même pas été au cimetière quoi et là il est un peu tard et tout les routes ne sont plus sûres oh non ça a commencé à te faire des saletés déjà super et continue en plus puisqu'on me l'a demandé très gentiment dans les commentaires un petit coup d'oeil c'est l'arbre généalogique alors que je prenne maturin petroni c'est la même chose là j'ai pris petroni les six enfants et omg ça fait beaucoup de monde oui oui bah écoutez c'est c'est la famille nous avons tous ça bah oui rien que tout ça alors premièrement du côté de tank red il a deux filles qu'on avait vu la dernière fois du côté d'hildegarde elle a eu trois garçons rien des garçons a eu une petite fille voilà du côté de cunégonde elle a eu trois enfants deux garçons et une fille pour l'instant sans descendance notre belle anastase a eu lui trois filles et une descendance aînés une petite fille céline que pernille a eu notre fulbert national a eu quatre enfants et ils ont eux-mêmes une petite descendance et du côté d'hildegarde on les connaît mon dieu mais godefroy qu'est ce que c'est que ce look je n'ai jeté jamais mis ça prénégonde a eu donc trois enfants un garçon et deux filles eulalie a donc deux filles audrey et louise godefroy oh mon dieu il en a trois il ya sébastien qui est devenu un jeune homme et sophie et jérôme des jumeaux peut-être je pense oui à cette bébé ça peut être que des jumeaux et notre petite adélie qui a donc nos deux petites filles actuelles et qu'est ce qu'elle fait debout celle ci mais va dormir cocotte quoi t'es debout il est minuit et demi on t'a acheté mis au lit déjà bon allez les petits amoureux voilà vous allez me faire un petit crac crac qui va bien quand même oui bon ça favorise et ben écoutez ça favorise ça favorise écoutez ils en profitent les deux petites sont au lit et vont être calme à peu près normalement pour la nuit le prochain n'est pas encore pointé le bout de son nez adélie est encore en forme go crac crac aïe 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 ça y est c'est le petit matin les monstres se lèvent adélie 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 ma peau va falloir que taille au pipi très rapidement et après faudra que tu t'occupes des bambines oh là là le ventre oh là là ça s'arrondit tout ça oh mais toi tu arrives à descendre des escaliers ah bah écoute tu t'en occupes pas alors adélie adélie tu t'en occupes pas elle ira se servir toute seule voilà et toi tu vas aussi te servir toute seule dans le saladier non mais dis donc pendant que maman fait encore ménage la petite blanche qui est complètement dégueulasse mais qui déambule à l'étage pour qu'elle puisse tout simplement acquérir le mouvement que pour qu'elle puisse descendre des escaliers sera beaucoup plus simple à gérer bon bravo adélie si en plus tu casses tout ah bah tu auras des choses à réparer mon petit gaspard parce qu'il ya aussi le linge qui a cassé ici il ya tout plein de choses à faire c'est ça commence à être le baudel ok sont mignonnes blanche elle s'éclate dans son tout premier bain c'est la première de ce let's play ou peut-être qu'adélie a bénéficié la jeu comme ça j'ai un trou je ne sais plus d'avoir en fait en étant bambine directement un bain et pas attendre ou être crade h24 quoi j'ai envie de dire ça se voit qu'il ya des améliorations dans la vie de ce let's play parce que les bambins ont directement une baignoire pour être lavé c'est magique voilà la petite biche est toute propre et adélie fait le ménage dans la maison voilà voilà appui a aussi vider la lessive jeter les pièces changer l'eau faire la vaisselle oh ma pauvre adélie quoi franchement mais je t'en vis pas quoi que toute façon c'est un peu la vie de tout le monde tous les jours tandis que gaspard est en train de courir dans les contrées pour récupérer des petits cristaux des petits calcaires tout ça tout ça mais non elle a déboursé sans simflouze pour faire une toile oh mais oui elle est classique je veux bien mais putain j'espère qu'elle sera belle qu'on la mettra en décoration dans la maison parce que là sans simflouze adélie ça tu déconnes là je suis pas contente on est en est un peu ric-rac il nous reste 400 quoi oh c'est vraiment des thugs bon c'est pas la plus belle d'étoiles que tu m'auras fait mais elle ira bien dans votre chambre peut-être allez pendant que moi avec gaspard et ben on va s'en aller alors on va tout de suite oublier un peu le côté moderne du lieu puisque il ya des choses qui ne sont pas logiques mais nous sommes aux ruines et parce que aux ruines il peut y avoir des choses intéressantes pour lui récolter bah au pire tu peux allumer le feu au moins ça t'occupera un peu et puis ben je vais voir où je peux trouver les petites plantes qui peuvent pousser oui rosier buisson on peut que le temps contempler pour l'instant nous avons un petit rosier et apparemment on pourra prendre une pousse j'avais jamais fait gaffe que en fait d'ici ça continue et là en fait je vais rarement et il ya d'autres plantes ici au de la fleur de lys oh oui 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 un cristal vient me chercher ça c'est toujours bon à prendre et ben voilà ça c'est bien un petit quartz rose oh là là ça va remplir nos petites poches à la fin de la semaine tout ça allez je suis confiance en toi gaspard on va écouter en attendant que les plantes nous donne des petites fleurs au moins une quoi au moins une valeur il ya fraisier pourquoi pas prendre des fraises eh ben il va regarder les nuages sans fin de journée j'aurais dû y aller plus tôt mais il ya beaucoup de choses à faire avec adélie les enfants donc bon bah au pire on revient demain c'est pas un problème on regarder le plan d'oignons peut prendre une bouture est ce que ça va être le cas pour les autres à pas encore ah mais moi je m'en fous des oignons moi je veux les fleurs ouais écoutez il s'ennuie voilà donc il se met à chanter et pour l'instant je ne peux pas récolter encore mais c'est toujours les oignons je sais pas j'ai vu une couleur différente j'ai eu peur mais on peut on peut toujours rien faire au niveau des fleurs donc ça me ça me oui d'accord madame on peut encore rien faire d'où bas je pense qu'on va rentrer tout simplement et revenir plus tôt lendemain et on est de retour tiens tu vas faire un petit câlin à ta petite fille qui devrait déjà être au lit mais c'est pas grave où on est adélie adélie a toujours pas fini non mais va pisser mais à un moment donné je sais pas quand est ce que tu fais ta vie tu es resté coincé devant la toile toute la journée bidou d'adélie encore plus gros quoi alors ils sont habillés tous les temps violets c'était même pas fait exprès tout le monde on mange la petite ici aussi la petite là aussi parfait oh il lui chante une chanson d'amour sont trop mignons allez gaspard va se coucher pendant que colombe je sais jamais assez à quel on sait colombe celle ci prend son bain également parce qu'elle pue bon il est une heure et quart du matin mais que voulez vous on fait ce qu'on peut et ce qu'on a wesh il se passe quoi là adélie elle est buggé et colombe oh là wow c'était beau c'était un joli bug et le troisième trimestre va commencer dans cinq minutes donc c'est vraiment à 5 heures du matin et à presque 5 heures du matin voilà 4h57 dans le prochain épisode donc vraiment tout début de l'épisode que vous aurez encore la naissance du bébé 3 bon j'ai désert déjà déjà vu là oui pas aux toilettes il est loin ah bah oui il faut sentir la vessie avant la cocotte parce que là tu vas te pisser dessus hein non elle y arrive alors mais non mais tu avais juste à te baisser adélie oh là là ça y est et une de la première des monstresses est levée bon c'est décidé moi je rentre pas à la maison tant qu'on n'est pas autre chose que ces trois mufliers là on va repartir avec gaspard parce que ben adélie elle va rester avec les petites et emmener tout le monde ça risque de faire beaucoup à tiens godfroy à la maison ouais mais bon t'as pas mis ta super combi de ski mon petit nous revoilà une ancienne et donc aujourd'hui là on est beaucoup plus tôt tu vas me renouer le feu faudra bien passer le temps avant d'avoir des petites choses qui poussent comme le fraisier normalement devrait pousser là n'est même pas sorti donc bah faut prendre son mal en patience simplement on n'a pas vu comment il allumé le feu on va dire que vas-y dans autour du feu si tu as envie qui se t'occupera et ça te fera du bien pendant que ta femme elle est en train de galérer avec les gosses le ménage et tout ça ben ouais bien sûr oh oui oh oui le rosier oh oui le rossi on peut prendre une bouture tu vas me prendre une bouture tout de suite ça y est on va pouvoir une bouture de rosiers oh oui oui on a bien fait d'y aller beaucoup plus tôt bah oui mais ça va pas pousser fleur de lys mais pourquoi ça pousse pas à le retour du sims buggé cette fois ci c'est un petit gars visiblement il tourne en route on reprend une bouture à celui ci sans avoir la fleur en elle même mais au moins la bouture on pourra greffer à notre muflier et les autres ne veulent pas pousser l'hélice ne sortent même pas de terre donc au lieu de perdre du temps à attendre bah tout de suite on va bouger et je pense retourner à willow creek bien sûr on paiera les frais de 56 plus de voyage nous voilà dans le quartier de willow creek ah bah il ya déjà un truc ici à creuser on a déjà un muflier mais tu récoltes pas je comprends pas pourquoi dans d'autres mondes ça ça met à trois ans à pousser et là on vient à peine d'arriver il ya déjà des trucs organes ya même des grenouilles on va c'est bon c'est bon c'est bon on va on va se rembourser le voyage maintenant je vais checker aux alentours là aussi à quelque chose à creuser oh mais oui un potager si ouais mais ça marche pas je peux rien faire avec les plantes dans les trucs comme ça tiens il ya une grenouille si tu viendras la chercher et je vais checker au moins il ya des trucs à creuser parce que pour l'instant à part récolter un muflier j'ai pas récolté beaucoup je sais pas si je m'autorise à aller dans le monde magique je sais pas enfin je vois s'il ya des trucs qui pourraient m'intéresser dans la clairière bon il est plus très très en forme on va s'occuper un petit peu de l'arbre ouais non mais j'ai des mufliers quoi je les ai déjà les mufliers en fait et ici ça pousse un mais c'est dommage quoi des fleurs de chrysanthème et puis oh là là ça me saoule mais j'y pense bah oui prend une douche sous la pluie il fait pas il pleut pas beaucoup mais bon après t'es pas dans un quartier qu'on connaît vraiment bon je crois qu'il est trop bien éduqué pour se laver sous la pluie dans un bon quartier donc attendez c'est quoi ça chrysanthème oui on prend une bouture prend une bouture oui 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 attendez ça c'est une fille et ça je peux pas et ça crise en mais pourquoi pourquoi il ya un chrysanthème qui est bien pas l'autre bon il se fait tard tu vas rejoindre ta petite famille mon petit et nous voilà rentré alors où en étions nous adélie tu vas nous faire un petit dîner je pense servir le dîner voilà une bonne salade du jardin pour toute la famille et puis les petites ne sont pas couché mais ça c'est normal tu vas être lavé ouais remarque je vais te laisser faire mais bon c'est belle maman qui vient à pas d'heure là bon bah vite la rentrée mais elle a pris un coup de vieux là alors gaspard il ya toutes les femmes de ta vie ici dans cette salle réunie glamour ou sexy bien sûr ta mère ta femme et tes filles pendant que j'y pense je vais tout de suite enlever les 50 simfouz c'est une mme fait qu'il nous reste 403 pour le voyage à willow creek qui nous a quand même rapporté des petites pousses de chrysanthème donc je ne sais pas du tout des boutures pardon alors c'est gaspard et c'est sûr qu'avant d'aller te coucher tu vas me greffer ça mon petit d'ailleurs on va replanter des mufliers exprès pour pas les perdre parce que bon on a 75 là on en a trois on a trois pouces donc forcément je vais greffer sur les pouces que l'on a déjà avant les plantes qu'on a déjà de sortie allez on va remettre un petit quatrième on peut y aller on peut y aller du coup tu vas nous planter ça et tu vas nous greffer voilà on va commencer tout doucement à faire le rosier après le chrysanthème on verra ce que ça donne oh bah oui ah bah elle est gentille pas maman elle a voulu réparer le truc que gaspard n'a pas fait j'ai oublié de lui faire faire mais les gentils quand même yes on a créé une plante hybride du coup c'est muflier et rose d'accord mais moi je sais pas ce que ça fait et tu vas me greffer chrysanthème on avait deux roses et il nous en ont flingué un très bien après je m'en fiche si ça donne pas un truc hybride du moment que j'ai les deux en fait automne et printemps super tu peux arroser vas-y arrose tout mon coco à prochain épisode on aura quand même un peu plus de plantes à s'occuper et c'est dire aussi un peu plus de revenus en tout cas je l'espère oui à deux heures du matin mais il n'y a pas d'heure non non tu viens réparer s'il te plaît gaspard il y avait faux là il faut parce que sinon après tu n'y arrivera jamais magnifique toile tiens tu la mets dans l'inventaire on va la mettre dans ta chambre et tu vas être couché parce que dans quelques heures tu accouches et pendant qu'adélie va se coucher j'ai installé la toile qu'elle a faite ici au dessus de leur commode et pendant qu'ils dorment et que bientôt dans un tout début dans très très peu de secondes nous avons un nouvel accouchement moi je mets sur pause et je vous retrouve la semaine prochaine pour la suite du lord and a dit challenge comme d'habitude n'hésite pas à commenter liker et partager la chaîne pour me faire connaître m'aider et pour les stats youtube des gros bisous à très bientôt ciao